bonsoir bonsoir chers frères et soeurs chers frères et soeurs bonsoir partager cette vidéo au maximum partager cette vidéo au maximum depuis que j'ai fait les directs je n'ai jamais dit de partager si je vous dis de partager c'est que il ya une information très important il ya une information très important à vous divulguer ce soir dont je demande partager cette vidéo je vous ai jamais dit de partager pour que on puisse atteindre plus de 1000 personnes parce que c'est une information très importante et je vais vous dire pourquoi je suis rentré mon informateur soroïs qui fait vidéo m'a fait intercepter une information très importante en dépit de la menace contre ma personne et ils sont dans un schéma de dénigrement contre le ministre adjoumani le ministre adjoumani serait victime d'un dénigrement comme je vous ai dit tout à l'heure et c'est pourquoi je suis rentré vite fait parce que mon informateur m'a dit si tu rentres pas ils vont dénigrer adjoumani comme ils l'ont fait pour le premier ministre amadou bankroubali ils vont accuser adjoumani dans les heures qu'ils arrivent soi-disant qui couche avec sa fille et je vais vous montrer la preuve c'est pourquoi je suis rentré d'urgence pourquoi je suis rentré d'urgence c'est parce que j'ai intercepté une information venant de mon ami soroïs infiltré qui est un vidéomane qui m'a dit il a dit il faut rentrer parce que en dépli des menaces contre toi il y a le colonel ou le commandant aboulaï fofana qui te cherche ça fait un et de deux la menace d'amiral blindé n'est pas d'amusement et la plus importante l'a dit si tu poses si tu portes une plainte ici tu seras obligé de faire va et vient entre le nord et ici et la dernière information que je te donne l'a dit ils vont accuser le ministre adjoumani d'avoir couché avec sa fille et l'a dit je vais t'envoyer les coupures et les preuves et je vais te dire qui est chargé de le faire c'est maïmouna la guêpe raison pour laquelle je suis rentré je viens de prier je me suis pas encore déshabillé donc je demande à tout le monde de partager je vous ai jamais dit de partager et vous allez voir la preuve palpable comment diom soro a manigancé a traqué le premier ministre amandou bon club ali et comment ils ont traqué ils veulent traquer le ministre adjoumani j'aimerais dire merci à mon informateur c'est pourquoi je suis rentré sinon j'étais censé rester à paris jusque samedi il m'a dit non tu pourras pas faire cette vidéo au calme puisque j'étais dit que le colonel ablé fofana te cherche et d'ailleurs je vais aller porter ma plainte demain à la police je serai à la police de ma commune je vais filmer vous allez voir et deuxième ils sont en train de mon neveu quelque chose compte adjoumani donc va chez toi et tu reviens bidon partager on joue la musique dans la musique que tout le monde vient partager la vidéo partager 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 c'est très important partager partager c'est très important partager on va casser les papaux on va casser les papaux de guillaume soro partagez quoi qu'on a fait 2000 j'ai dit c'est lui notre président Sous-titrage ST' 501 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 Elle a même menacé M. Diomande de lui mettre dehors parce que M. Diomande lui avait dit d'arrêter de faire les vidéos. Mais quelqu'un même qui est chez lui, est-ce que toi tu peux le menacer, le mettre dehors? C'est parce qu'elle a envoûté ce monsieur. Et la personne qui aide la guêpe à faire les envoûtements, c'est un marabout qui est au Mali. Et c'est ce dernier-là qui a aidé la guêpe à monter ses dossiers pour venir aux États-Unis. Donc elle est toujours en contact avec ce dernier-là qui est au Mali. Elle n'a qu'à venir dire que c'est faux. La guêpe est en contact avec son marabout qui se retrouve au Mali. Celui-là même qui l'a aidé a fait ses papiers pour aller aux États-Unis. Et c'est ce dernier-là qui a attaché M. Diomande jusqu'à ce que sa femme, Mariam Koulibaly, arrive aux États-Unis. Le monsieur ne reconnaît plus sa femme. Voici le rôle de Maïmouna Kamara. Une salité, une merde, une poubelle qui n'a jamais rien appris de ses deux doigts. Elle aime la facilité. Fait les vidéos, voici son travail qui est là. Voici le travail de Maïmouna Kamara qui est là. On va là encore. On va écouter sa deuxième... Voilà, 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 voilà. Elle avait déjà commencé. On va vous montrer la partie là. Écoutez ce qu'elle dit ici. Écoutez ce qu'elle dit ici. Parce que tu sais de quoi je parle. Est-ce qu'à ce moment-là, on va le dire quand je serai en possession de tous les documents. que Soro Guillaume va lui donner. Quand elle serait en possession de tous les documents que Soro Guillaume va lui donner. Et je vous prouve qu'elle en dirait, Soro lui parle. Soro lui dit, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Soro lui dit. Je vais vous montrer encore. Elle le dit ici, hein. Parce qu'il veut accuser le ministre Adjumani, soi-disant qu'il a couché avec sa fille. Raison pour laquelle je suis venu anticiper. Écoutez ce qu'elle dit ici. Écoutez bien. On va écouter ici. Voilà. J'ai pris les petits parties là vite fait. On va venir maintenant sur sa vidéo. Vous allez voir. Quand elle présente sa vidéo, elle est toujours en train d'écrire à Guillaume Soro qui lui dit, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Et c'est comme ça qu'ils ont traqué le premier ministre Amadou Gbongoulbadi jusqu'à sa tombe. Voici le boulot diabolique qu'elle fait. Et c'est pourquoi elle est la plus aimée de Soro. Et pourquoi elle est la plus aimée chez Soro. Et c'est ce qui fait mal à Amadou Gbongoulbadi. Elle traite directement à un Soro. Elle ne passe pas par quelqu'un. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà. Quand vous faites ce genre de bêtises là, et vous dites que Soro Guillaume a déposé sa candidature. Quand vous dites que Soro Guillaume va gagner les élections, venez nous donner le programme de Soro. Qu'est-ce qu'il peut faire pour la jeunesse que l'humain peut tuer. Mais vous laissez tout ça, vous allez dans le dénigrement. Vous laissez tout ça, vous allez dans le mensonge. Venez nous donner le programme de Soro Guillaume. Il a posé sa candidature. Dites-nous quel est le programme de Soro. Qu'est-ce qu'il est passé, qu'il y a de dénigrement en dénigrement. Et même, les jeunes que vous aspirez gouverner demain, vous les tuyez. Et vous volez leurs agents. Vous volez leurs agents, non seulement, et vous les assassinez. Regardez la guêpe ici. Prenez sa vidéo. A partir de la septième, huitième minute, vous allez voir. Elle fait une présentation. Vous allez voir ici. Quand elle fait sa présentation, elle est en train d'écrire. Regardez ses doigts. Je vais zoomer. Vous voyez ses doigts. Elle est en train d'écrire à qui ? C'est mon informateur qui m'a tout donné. Elle est en train d'écrire à Soro Guillaume. Vous voyez. Quand elle fait sa présentation. Regardez. Elle est sur son téléphone. Vous voyez. Elle écrit. Elle regarde sa caméra. Elle écrit. Elle dépose. Elle est sur sa caméra. Elle écrit. Elle dépose. Vous voyez. Elle vient. Tout doucement, je recule encore. Vous allez voir. Quand elle est sur sa caméra. Elle prend son téléphone. Voilà. Elle lance un message. On lui dit, dis ça. Dis ça. Et dis ça. Et dis ça. Vous voyez. Je stoppe. Vous allez encore à la 17ème minute. Vous allez voir que c'est la même méthode. Vous voyez. Elle est là. Elle présente la caméra. Et elle écrit. Regardez. Elle va prendre son téléphone. Elle lit. Regardez. Elle lit. Elle lit le message. Regardez son visage. Elle regarde son téléphone en bas. Elle lit le message. Ce qu'elle doit écrire. Ce qu'elle doit lire. Et c'est Soro Guillaume qui fait ça. Regardez. Vous voyez. Elle baisse son visage. Via son téléphone qui est en bas ici. Et on lui dit ce qu'elle doit dire. Voilà. Le rôle de Soro Guillaume et Maïmouna Kamara dit la guêpe. Envoyez tout ce son par mon informateur Soroïs qui s'indigne. On regarde encore. Regardez. Il a parlé au nord. Regardez. Prenez à partir de la 17ème minute. Vous voyez. Quand elle parle du ministre Adjumani. Elle est. Voilà. Regardez. On va revenir. Regardez. Elle joue la vidéo. Elle joue la vidéo. Elle regarde son téléphone. Vous voyez. Je mets pause. Elle regarde son téléphone. Et elle écrit. Elle dit ce que Soro Guillaume doit lui dire. Voilà. Maintenant, chers parents, chers frères et sœurs. Ce qui m'a plus même mal dans tout ça là. C'est le frère Dosso Vassanossi. Que j'aimerais même pas parler de lui. Mais je suis obligé. Quand je regarde Dosso Vassanossi. Qui dit. Que lui, lui était au désarmement. Et que lui, lui a combattu Gounsoro. Et que toi Dosso. Moi, je te vois. Que toi, ça a coûté 5 000 euros. Que toi, tu vas régner tout ton combat. Je suis choqué. Chers parents, chers frères et sœurs. Quand Dosso fait ses vidéos. Il dit toujours. Qu'il est RHDP. Vous êtes d'accord avec moi? Que l'Afrique Média n'a jamais pris un partisan du président Alassane Draman Ouattara. Mais comment se fait-il que toi, Dosso, tu te retrouves sur le plateau de l'Afrique Média? Est-ce que tu as pensé à Touré BTS? Est-ce que tu as pensé à tous tes vieux pères qui t'ont défendu? Vraiment, Dosso, j'ai été déçu. Là où moi l'ai dit, Amira Blinde me propose 22 000 euros. Je refuse pour Région Soro. Toi, tu prends 5 000 euros. Là où Soro Guillaume donne 5 000 euros à Amira Blinde pour te donner pour ta participation à Afrique Média, ils s'en vont te donner 500 euros. Mais c'est honteux, Dosso. Tu fais honte. Nos parents, leur cœur saigne à cause de toi, Dosso. Tu aurais dû avoir honte. Pour 500 euros, j'ai été dédié la somme. Mon informateur m'a dit, pour que tu puisses passer sur l'Afrique Média là, c'était 5 000 euros. L'Amira t'a donné 500 euros. Mais t'es un enfant indigne. Tu fais honte. Toi, tu prétends dire que t'as défendu le président Coréen à cause de l'agent. Tu n'as plus de crédibilité. Mais rappelle-toi qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. On s'est appelé. Moi, toi, tu dis, toi, tu m'as formé pour faire vidéo. Admettons que c'est vrai, Dosso, que toi, tu m'as formé. Moi, ton élève, que tu as formé, d'après toi, pour faire vidéo, on me propose 22 000 euros, je refuse. Et toi, pour 5 000 euros, mais c'est honteux. Pourtant, tu dis, tu as combattu ce Guillaume Soro. Toi, tu dis que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État et que tu ne pouvais pas accepter Dosso pour 5 000 euros. Il faut dévaloriser. Tu n'as plus de valeur pour 5 000 euros. Et puis, regarde ton passage là. Regarde son passage sur Afrique Média. 500 euros pour son passage. Mais j'étais choqué quand le frère m'a dit ça. Il dit, pourtant, ils ont donné 5 000 euros à Amiral pour aller te donner, pour que tu puisses passer sur Afrique Média pour aller dénigrer le président Alassane Ouattara qui a préféré prendre 500 euros. Donc, moi, il préfère même aller gratuitement, aller dénigrer le président Ouattara qu'Amiral Blinde va prendre 4 500 euros sur moi. Amiral Blinde prend 4 500 euros sur toi. Non, mais c'est honteux. Mais quand tous les BTS te regardent, ils ont les larmes aux yeux. Quand tes parents demandent qu'on te regarde ou les enfants sont morts, ou tu es allé les recenser, ils pleurent pour 500 euros. Ils ne t'ont même pas mis la totalité de la somme. Mais Doso, tu ne peux pas t'asseoir, faire vidéo. C'est moi, j'ai formé l'adji. C'est moi, j'ai fait tout ceci, tout cela. Et pour 500 euros, chers parents, chers frères, sœurs, regardez Doso Vastanossi assis ici. Pour 500 euros, Amiral Blinde a pris 4 500 euros. Quand le petit m'a dit, ça m'a donné les larmes aux yeux, j'étais choqué. Tu aurais même pris les 5 000 euros qu'ils t'ont acheté, plus 5 000 euros pour ton passage là-bas. Doso, je pouvais accepter. Mais 500 euros, regarde la guêpe. Elle a levé dans les yeux d'amiral. Il connaît. Il ne peut pas jouer avec la guêpe. Elle fait son travail propre. Toi, tu t'en prends 5 000 euros, Doso. Moi, j'ai refusé. Moi, tu m'as formé. Parce qu'elle a saoulée dans le temps. Avant toute cette histoire, il a dit, il n'y a que toi seul qu'on craint au RHDP. Et c'est pourquoi on me persécute comme ça. Souley m'a dit, clair, clair. Il dit, il n'y a que toi seul qu'on craint. À part toi, on ne voit pas de vidéo-mande au RHDP. Souley m'a dit, et c'est pourquoi j'ai compris pourquoi moi, ils m'ont proposé 22 000 euros. Mais toi, tu t'en prends 5 000. Toi, ton élève, refuse. 22 000 euros. Toi, tu pars, prends 5 000 euros. Et pour aller mentir, sur ton mentor, le président Hassan Ouattara, sur Afrique Média, tu prends 500 euros. Et Amira Blinde prend 4 500 euros. Tu n'as pas de dignité. Frère, je ne voulais pas parler de toi, mais c'est honteux. Est-ce que Touré BTS peut te regarder pour dire, voici mon fils, Dosso qui est là pour 500 euros et Assisi Afrique Média. Dosso, c'est honteux. Il faut avoir une dignité, Dosso. Et puis, les gars vont te marmailler encore. Tu t'effaces. Toi, est-ce que toi, tu as 5 000 euros près? 5 000 euros. Mais Dosso, tu n'as même pas de valeur. Tu as montré à Amira Blinde que tu es un homme sans conviction, tu es un homme sans valeur. Et c'est comme ça, ils vont te traiter jusqu'à ta mort. Mais ce n'est pas possible. Moi, aller traiter mon mentor comme ça, si ce n'est pas 25 000 euros, rien du tout. Si vraiment, tu veux le faire, il faut prendre plus. Il faut prendre plus. Il faut montrer que toi, tu as formé l'Adi. L'Adi qui fait 4 000 personnes en direct. L'Adi qui fait 4 000 personnes. Ils ont peur de lui. L'Adi qui fait 4 000 personnes. Tu as formé. Il faut leur dire, c'est moi, j'ai formé l'Adi. Si vous voyez que l'Adi est puissant, c'est que son chef, il coûte plus que 20 000 euros. Il ne peut pas prendre 5 000 euros. Il ne peut pas prendre 500 euros pour une émission comme ça, alors qu'Amiral Brindé et Souley ont empoché 4 500 euros. Cela montre que tu es un homme sans conviction. Tu n'as pas de dignité. Tu fais honte. Je demande pardon à nos parents de Makono qui sont morts à cause de Tsoro-Giom devant Dosso. Je demande pardon Dosso à verser la honte sur vous à cause de 500 euros. On le voit là ici. Afrique Média n'a jamais pris un militant du RHDP. Savez-vous pourquoi Dosso l'ont pris ? Parce que Soro-Giom a acheté Afrique Média. Et c'est Soro-Giom qui donne le nom de tout le monde. Lorsque Soro-Giom a donné le nom de Dosso qui devait passer, il était prévu que Dosso prenait 5 000 euros pour participer à cette émission mais Amiral a donné 500 euros à Dosso pour aller participer. Regarde, fais tout possible tu as créé le lien. Tu sais que tous ceux qui doivent passer sur cette émission c'est Soro-Giom qui les sélection et tous. Je dis je suis avec vous je vous ai infiltré jusqu'à votre coup. Je vous ai infiltré. Je vous ai trop infiltré. Soro-Giom ne sait même pas qu'ils t'ont remis 4 500 euros. C'est grâce à moi que tu dis tu as formé qui donne la vraie information. Tu sais que Soro-Giom il est en train d'engueuler Sule en ce moment. Est-ce que tu le sais ? C'est grâce à qui ? Grâce à moi. Soro-Giom est au courant maintenant que l'amiral ne donne pas l'argent intégral aux gens dont il vient faire allusion. Tu sais c'est grâce à qui ? Grâce à moi. Soro-Giom est au courant que Sule devait faire un t-shirt qu'on appelle YouBiou. Et ce t-shirt il envoie un échantillon 3 t-shirts et le jeune a demandé 5 000-5 000 sur chaque t-shirt. Tu sais combien Sule a pris ? Il a pris plus de 200 euros avec Soro pour les 3 t-shirts et le jeune a demandé 15 000 francs sur eux. Sule lui a dit il faut qu'il laisse les t-shirts à 3 000-3 000 parce qu'il doit commander beaucoup. Je peux comprendre qu'on peut anarquer un frère en Côte d'Ivoire mais toi ah ! Mais ce n'est pas possible. Même dessin animé est mieux que toi. Même dessin animé qu'ils ont payé le vélo pour lui est mieux que toi parce que toi tu t'es réclamé du RHDP montrant à tout le monde ici. Dossin animé lui l'a dit lui l'a court parce qu'il voit que lui c'est sa stratégie pour déstabiliser le président à ça ou à Tara. Lui ils ont payé le vélo. Vélo au moins il a pris il a au moins une dignité il a mangé mais toi Tousseau tu t'en vas prendre 500 euros pour aller participer à une émission comme ça. Cela vient de montrer que toi-même tu es sans dignité mais est-ce que tu pourras regarder le grand frère Touré BTS dans les yeux un jour ? Aujourd'hui les soroïstes me donnent plus de valeur que toi. Omis la politique omis le programme qu'il ne veut pas donner aux gens je te jure jusqu'à présent moi je te dis Soro Guillaume veut me parler directement même. Mon informateur m'a dit ça pas pour autre chose pas pour que je laisse il veut que je continue de dénoncer le rôle d'un amiral blindé qui fait une ronde pour lui pour ne pas que tout ce que j'ai dit sort dans les journaux de demain pour éteindre son image Soro Guillaume a dit ça pour ça seulement pour que je continue même de lui dénoncer parce qu'il a dit il a dit tu es un homme droit et véridique il a dit ça ce dernier parce que Soro Guillaume ne savait même pas que les amirades arnaquaient des gens et saoulaient ils arnaquaient des gens c'est grâce à moi et mon infiltration mais tu n'as pas de dignité tu fais ronde je me pose la question le jour tu vas voir le grand frère Touré BTS est-ce que tu pourras regarder BTS Touré dans les yeux en dessous est-ce que tu pourras le regarder quand je vois un dessous qui est assis c'est Afrique Média qui fait ronde non seulement à ses parents en train de dénigrer le président Assa Ouattara et je comprends pourquoi les gars je me souviens d'une histoire lorsque je vais vous montrer une vidéo ici je vais vous montrer que Doso est un vrai souris je vais la prouver par une vidéo ici si vous vous souvenez bien le jour Ibra s'est fait agresser pourquoi Ibra a laissé tout le monde et sa Doso il est parti s'adresser j'ai la vidéo ici on va regarder ensemble il y avait plus de combien de personnes Ibra n'a pas dit le nom de quelqu'un c'est le nom de Doso Vasanossi Ibra a dit regardez ici cette vidéo où on dit Ibra s'est fait agresser pourquoi c'est le nom de Doso il est parti dire parce que Doso est faible d'insprit on regarde cette vidéo attentivement permettez-moi on va regarder cette vidéo attentivement qu'il prend lors de son agression soit disant il y avait plus de combien de militants RHDP et ça à Doso seulement qu'il est parti parler on regarde cette vidéo c'est parti regardez regardez voilà 306 Doso on se casse 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 pourquoi c'est à Doso il s'adresse et pourquoi ça Doso il parle en réalité en réalité ils étaient en train de se donner des codes ils étaient en train de se donner des codes entre Doso et puis se souris c'est maintenant je comprends la traite de monsieur Doso c'est maintenant je comprends tous les mamansara t'ont défendu ici tous les vieux pètes tous les BTS t'ont défendu mais toi allez te trouver sur une émission où on dénigre le président Ouattara où on refuse que tous les militants du RHDP participent Doso à partir d'aujourd'hui tu es notre adversaire politique on va te combattre jusqu'à ton dernier retranchement c'est pas la peine d'aller mentir que tu es RHDP tu n'as jamais été RHDP et tu ne serais jamais RHDP voyez tu as un élément de Soro qui va rencontrer des paliven en faisant croire toujours que tu étais RHDP en réalité toi et Petit là vous étiez en train de dire pourquoi c'est toi seul dans le groupe qui l'a indexé qui l'a dit son nom bonsoir mon jeune frère allo oui voilà c'est qu'au courant oui merci beaucoup bon vraiment le cassement est plus qu'un milliard et au delà même de ça donc vraiment bonne continuation je suis fier je suis fier je suis vraiment je suis heureux tu ne peux pas imaginer combien de fois je suis content et je suis heureux que tu m'aies écouté et que tu n'aies pas accepté les 22 000 euros de monsieur Guillaume Soro parce que lorsque j'ai témoin de ce que tu dis lorsque monsieur Guillaume Soro et ses amis t'ont proposé les 22 000 euros automatiquement tu vas réveiller à 3h du matin et je t'ai dit ne prends pas cet argent parce que cet argent va te conduire dans l'abîme ce qui t'attend est plus grand parce que le président Hassan Ouattra reconnait toujours les combattants reconnait toujours ceux qui se battent et donc laisse cet argent continuer le combat mais aujourd'hui tu viens de voir et le monde entier vient de constater le grand coeur du président Hassan Ouattra et de toute sa reconnaissance vraiment je suis fier il a dit je suis heureux je remercie aussi tous les followers qui t'ont soutenu dans cette bataille difficile aujourd'hui tu es le champion des réseaux sociaux qui a dépassé en tout cas sans vraiment prendre parti mais qui a dépassé tous les cyberactivistes donc de la Côte d'Ivoire merci frère vraiment que Dieu te bénisse Dieu te bénisse Dieu te bénisse merci beaucoup à toi mon vieux père merci beaucoup vraiment je suis heureux mais quelqu'un mon marabout m'a dit que c'est parce que tu avais ta gueule que le président t'a réussi donc tu vois je suis à la richesse d'une fois ta gueule aussi d'accord donc vraiment félicitations allez continuer ton travail merci beaucoup on est avec toi merci à tous merci beaucoup j'aimerais ici remercier mon référent politique qui est mon jeune frère Kokura Nzi vient de confirmer lorsqu'on m'avait proposé cet argent et je lui ai fait part grand frère je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi grand frère je te remercie et je dis merci au bon Dieu de t'avoir mis sur mon chemin en tant que référent politique en tant que stratège politique vraiment les mots me manquent aujourd'hui si moi je dois exprimer ma gloire c'est grâce à Dieu grâce à toi on dit c'est Dieu passe par l'homme pour faire quelqu'un vraiment j'aimerais que tu dis aux followers les 3000 qui sont connectés les 4000 un mot s'il te plaît mon vieux père j'ai les larmes aux yeux lorsqu'il y a eu toutes ces informations je suis rentré chez moi pour faire une vidéo d'anthologie merci beaucoup merci vraiment c'est moi qui te dis merci pour ton courage et si dis aussi aux followers qui nous ont soutenus dans les moments difficiles vraiment merci à vous les frères et sœurs sachez que le RHDP est une famille moi j'ai toujours considéré ce parti comme une famille et je vous ai dit sur ce direct pendant combien de temps je vous ai dit le président n'oublie jamais ceux qui se battent ceux qui n'ont pas été patients comme les Soro donc qui ont mordu à la maison de l'adversaire pour 5000 euros ils ont réuni leur dignité et leur honneur ils ont réuni tout le combat que nous avons fait ensemble quel est le prix qu'ils ont payé l'humiliation la mort le dénigrement nous avons tout ça est-ce que 5000 euros 22 000 euros valent la vie de quelqu'un non mais ils n'ont pas compris le sens donc du combat et de notre message nous leur avons dit que ce combat ne peut pas être monnayé le président nous a dit de ne pas être des usugraces chers amis vous qui êtes restés fidèles au président de la république vous qui êtes restés fidèles à notre combat soyez dignes de continuer quelles que soient les frustrations que vous allez subire c'est ça la vie moi qui vous parle vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai été frustré mais quand je regarde le président de la république quand je regarde toutes les humiliations qu'il a eu à subir dans sa vie à cause de nous à cause de la Côte d'Ivoire souvenez-vous que sa mère a été déterrée qui de nous peut accepter que sa mère enterrée une semaine ou deux semaines après on a été déterré sa mère et ce monsieur a eu le courage d'accepter de demander pardon et de pardonner à tous ceux-là quand nous regardons tout ça nos petites frustrations ne fallent même pas la peine que nous puissions donc dire ça aux uns aux autres nous avons ce matin je disais à un ami que je salue qui s'appelle tout le monde qui s'attend et quand il a vu la photo qu'il y avait avec le président il m'a appelé et je lui ai dit c'est ça nous avons eu la chance de vivre et de voir ce que le président est en train de réaliser mais imaginez-vous ceux qui se sont battus qui étaient dans les rues pour se battre et qui ont eu le malheur d'être tués mais sept femmes qui ont été tuées elles n'ont même pas eu la chance de vivre la gouvernance du président à Sanwatra donc si il y a des gens qui doivent se pleindre mais ce sont ceux qui sont morts mais nous nous sommes en vie nous bénéficions des routes comme on appelle de l'eau potable d'électricité même si ce n'est pas à 100% satisfaisant mais au moins nous avons la chance de voir le RHDP au pouvoir de voir notre idole notre idole notre idole le président vraiment c'est pas un direct où je devrais intervenir oui non mais il était important que tu dis quelques mots là comme ça j'allais conclure sur ça et puis on va donner rendez-vous au follow-up demain voilà donc c'était pour le dire vraiment aujourd'hui je suis heureux je suis vraiment et je dis merci au président de la république et l'a dit il m'a dit lorsque il a approché le président les gars de corps ne voulaient pas qu'il approche le président et le président leur a dit non laissez venir la guille laissez venir la guille et ça ça m'a donné à pleurer et j'ai eu vraiment le sentiment de n'être pas que je ne me suis pas trompé de leader voilà un homme de grande valeur qui a le sens élevé de la reconnaissance et il a reconnu les valeurs d'un monsieur qui n'a pas PhD qui n'a pas doctorat qui n'a pas BAC mais au nom de ce combat le président a laissé tout le protocole de côté pour embrasser son fils la guille chérie c'est cet exemple que chacun de nous en tant que militants nous devons prendre moi je vous en prie chacun de nous peut avoir des frustrations des découragements parce qu'il a perdu si il a perdu ça mais regardons l'essentiel l'essentiel c'est notre combat pour la dignité et l'honneur vraiment je ne voudrais pas dire grande chose la guille tu vas m'arrêter là pour que tu continues ton combat sache que tu seras combattu mais ils ne vont jamais te vaincre parce que tu es sous la voie de la vérité sous la voie de l'honneur et de la dignité du grand peuple ivoirien je dis bien le peuple ivoirien sans distinction aucune merci la guille et on s'entrape merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à mon jeune frère Kokura donc je vais m'arrêter là donc il était important d'anticiper le mensonge que les gars préparaient contre le ministre Adjumani comme ils l'ont fait pour le premier ministre Amadou Bonkoulbali et j'aimerais dire merci à ces gars qui m'informent toujours je vais lui dire sa récompense moi je ne pourrais pas lui payer Dieu qui lui a donné l'inspiration Dieu qui lui a donné l'intelligence et tant même Soroïs vidéomane Soroïs s'il a vu la vérité pour l'instant moi je lui demande de ne pas quitter le groupe pour le moment il n'a qu'à rester il est en train de faire du beau travail qui nous permet d'anticiper tout ce que Guillaume Soro veut faire parce qu'à travers ma voix aujourd'hui à travers mon grand frère Kokura à travers ce monsieur nous arrivons maintenant à anticiper le plan de Guillaume Soro parce que moi je ne peux pas comprendre qu'on a déjà posé sa candidature qu'on ne vient pas dire à la jeunesse ivoirienne quels sont nos programmes qu'est-ce qu'on peut changer dans le quotidien des Ivoiriens et qu'on doit s'allier mentir s'il est ministre autour du président Sandraman Ouattara moi je ne peux pas comprendre quand on dit que je suis le favori des élections d'octobre 2020 et on ne dit pas aux Ivoiriens voici mon programme de gouvernance moi je ne peux pas comprendre comment on peut laisser la politique et aller dans le dénigrement comprenez aujourd'hui que tout ce qui se programme contre le président Sandraman Ouattara et ses ministres vient directement de Guillaume Soro et qui peut faire le sale boulot comme ça c'est Maïmouna Kamara dit la guêpe parce qu'aucun d'entre eux n'accepterait de traquer le premier ministre jusqu'à d'Astantome et comme elle a montré ses preuves comprenez pourquoi elle les paye beaucoup elle touche beaucoup d'argent aujourd'hui avec Guillaume Soro parce qu'elle n'a pas peur d'aller au charbon parce qu'elle n'a pas peur cela commence déjà depuis sa manigance depuis sa marmaille depuis son escroquerie c'est un vieux retraité depuis déjà là-bas qu'elle a commencé tout ça donc elle est prête à tout pour de l'argent parce que c'est un toutou c'est un bordel c'est quelqu'un qui n'aime pas travailler c'est une féniade donc Amira pensait qu'il avait affaire à Eleonore qui couche d'ailleurs avec elle que j'ai déjà tout téléchargé voilà comment Amira a tapé le poteau si la guêpe qui est une pente depuis longtemps on va continuer de casser les papaux tant que vous ne venez pas avec vos programmes ce que vous allez faire pour les Ivoiriens on va casser les papaux et vos voitures vous devez en rendre compte parce que vous avez menti sur Johnny et vous tout ce que vous avez eu dans cette marmaille dans ces vols dans ces escroqueries déclarer-le aux Ivoiriens donc chers Ivoiriens chers jeunes de la Côte d'Ivoire voici le programme de gouvernance de Soro dénigrement escroquerie et vol voici la guêpe soulet de Paris maïmouna kamara dit la guêpe voici leur rôle au sein du groupe Soroïste pourquoi je prends les trois là comme référents parce que ce sont les trois là qui se sont enrichis des passions malhonnêtes sur le taux de leurs amis aucun Soroïste ne fait vidéo pour venir parler et Dossou qui a vendu son âme au diable vous voyez les Fénus faire vidéo parce qu'ils savent que tout ce que j'ai dit là est frais et ils sont approchés c'est un et Dieu on ne fait rien parce que eux aussi ils sont frustrés et ils sont menacés et s'ils parlent ils vont mettre leur cul dehors la preuve Zulu de Bogota a été menacé par Amiral Blindé vous avez tous vu cette vidéo que Zulu de Bogota grâce à son courage que je salue d'ailleurs qui a pu parler aujourd'hui aujourd'hui et c'est que Dempsey de New York est en train de dire oui ce que je voulais dire l'a dit en train de tout dire aujourd'hui les frères qui en avaient ras-le-bol qui ne pouvaient pas s'exprimer parce qu'ils étaient menacés aujourd'hui ils sont fiers de moi ils sont fiers parce qu'ils ne pouvaient pas lui dire tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui non chers frères et sœurs je vous laisse comme je viens de rentrer chez moi je vais prendre une bonne douche faire ma prière et remercier le bon Dieu qui m'a permis de faire mon aller-retour dans la sécurité et dans la paix chers frères et sœurs c'était l'Agi Chérif ça continue merci beaucoup et la haie et l'honneur ton dossier a téléchargé mais je vais casser ça doucement toi une vieille comme ça tu n'as pas honte donc ton mari avec lui là tu couches avec Amira Blindé et tu vas t'asseoir sur ses pieds tu penses que je ne sais pas je sais tout pour vous mais tu n'es pas ma cible aujourd'hui la guêpe je l'avais déjà dit que tout était téléchargé mais sache que j'ai déjà téléchargé pour toi j'ai tous les sons et demain je vais porter ma plaie à la police pour vos menaces demain je vais aller porter la plaie pour vos menaces de pouvoir me faire taire merci beaucoup chers frères et sœurs salam que la paix de Dieu soit avec vous que Dieu accorde longue vie et santé au présent Alassandra Mouattara et à tous ses ministres d'ailleurs restons mobilisés restons concentrés pour le un coup chaos bonne soirée à tous merci d'avoir battu le record de ces menteurs on dit lorsque la vérité Alassandra Mouattara est arrivée le mensonge Guillaume Soro le mensonge Henri Conan Bété le mensonge M. Laurent Bago n'a pas de choix qu'il y ait de disparaître car la vérité est toujours finie à triompher merci beaucoup l'a dit chéri depuis sa position salam que la paix de Dieu soit avec vous le combat continue soyez toujours fort merci beaucoup